Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir reçu ces prix-là, parce que ma maman aussi va sentir cet bonheur-là. Je suis fier d'être deuxième en mathématiques au niveau 5e, mais mon objectif c'est de prendre la première place. Ce que je conseille à mes très chers collègues, c'est de redoubler d'efforts, de ne pas baisser les bras, de se dire que nous aujourd'hui nous avons donné des prix, eux aussi, ils peuvent être dans notre place, l'essentiel c'est de travailler, toujours travailler, pour que nos parents soient fiers de nous. Les résultats qu'on attendait, on ne les a pas eus parce que tous ces malades dernières qui connaissent ce qui s'est passé, on a vécu une année très compliquée, due aux grèves et aux innombrables arrêts qui ont eu lieu durant l'année scolaire, mais heureusement qu'on a pu quand même dérouler les cours de renforcement. La seule chose qu'on déplore, c'est le fait que les enfants ne venaient pas tous assister au cours, on a beau sensibiliser, beau conscientiser les parents, ils avaient même promis de nous accompagner dans ce sens, malheureusement le consent est là, en sixième, cinquième, quatrième, les résultats sont assez bien, mais en troisième ça a été l'hécatombe, et les résultats du BFM l'ont reflété, on s'est retrouvé avec un pourcentage qu'on n'a jamais eu dans ce CM, et c'est pourquoi on a profité lors de cette remise de prix, pour dire aux parents de nous aider à rehausser le niveau des élèves, surtout en mathématiques, en sciences et en sciences physiques. Nous osons espérer que vraiment, avec l'appel qu'on leur a lancé, ils vont nous aider à encadrer leurs enfants à la maison, et nous, nous allons faire le reste ici à l'école.